Bonjour et bienvenue dans une nouvelle mini-série de JDR. Alors encore une fois, on va être sur le continent de Kouara, donc comme la série principale qui a couru sur toute l'année précédente, et également une ou deux petites séries annexes. Mais cette fois-ci, on est tout de même 50 ans avant les événements de la série principale nommée Kouara. Et on va pouvoir suivre, à l'intérieur d'un culte, les agissements des cultistes de Niath et comprendre un petit peu leur implication dans l'arrivée de Niashrub au-dessus de Kouara. On va suivre cela par les yeux de deux personnes, deux nouveaux joueurs, qui se présenteront à vous sous les pseudonymes de Bio et d'Alos. Vous allez apprendre à connaître leur personnage, bien sûr. Je vous demanderai une indulgence toute particulière envers les joueurs, étant donné que ce sont des nouveaux joueurs. En effet, c'était leur scénario d'initiation au JDR, et c'est par là qu'ils ont découvert un petit peu ce monde. Ils ont relativement apprécié, vous les reverrez probablement pour la suite. Je ne vais pas faire une intro beaucoup plus longue, j'ai posé le contexte. Je vous souhaite un excellent visionnage, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut salut, c'était Alos. Niildrone et Astio. Tous les deux, vous faites partie désormais depuis, somme toute, quelques phases désormais, partie d'une sorte de culte. Vous n'avez pas de meilleur mot pour le définir. Et la chose qui s'approche le plus de la notion de culte, au final, c'est cette organisation légèrement sectaire des rangs qui ont été attribués entre les différentes personnes. Dans la nature même de la chose, de cette organisation, assez difficile de dire qu'il s'agisse effectivement chose à but, autre qu'au final, élevée. La plupart de la population, quelque peu sourde, à la véritable parole, dirons-nous ainsi. Et c'est vraiment problématique. Il pourrait tellement avoir plus. Il pourrait tellement être à même d'accéder à un nouveau palier, à une nouvelle compréhension, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, qui c'est une nouvelle manière d'approvisionner la cité, un peu en pénurie ces derniers temps. De nouvelles manières de gérer la politique de ce lieu, peut-être légèrement plus expéditive, au vu de la durée que les procès peuvent prendre. Ou encore peut-être une autre approche de l'art aussi, un peu ancien, fade, dénué de goût. Tout un tas de domaines où vous pourriez tellement apporter, tous. Je dis bien tous, parce que vous êtes nombreux dans cette organisation. Cette organisation qui, globalement, tous les soirs, vient à se retrouver sous le lac central de la cité du cratère. J'ai bien dit sous le lac. Car, en effet, une des particularités de ce lieu, est d'avoir un réseau de galeries qui a été creusé simplement à travers les filons de cet ancien volcan, profitant donc des endroits où la lave s'était injectée, formant des fissures naturelles à l'intérieur de ce grand édifice volcanique désormais explosé. Eh bien, il avait été possible donc de creuser assez facilement pour des mineurs qui étaient là en cas de quelques métaux précieux. Et lorsque ces souterrains avaient été déclarés par des autorités assez scrupuleuses, dirons-nous, trop dangereux pour pouvoir être exploités encore, il se pourrait que par un malheureux hasard, une certaine organisation ait pu mettre la main dessus. Maintenant, la plupart des habitants auront oublié cette histoire. Les ruines ont fait leur temps en ces anciens souterrains, qui sont d'ailleurs situés à l'extérieur de la cité. Et les rares autres entrées qui se trouvent à être dans certains bâtiments auront par une certaine somme d'argent ou des moyens de pression, ma foi, totalement honnête, eu raison des quelques derniers scrupules des habitants disposant d'éventuelles existantes trappes vers cet étrange endroit. Quoi qu'il en soit, c'est la planque idéale. La raison à cela, qui irait chercher sous un lac ? Personne. Car sous un lac, tout ce que l'on voit lorsque l'on regarde le fond de celui-ci, ce ne sont que des roches. On ne croira jamais à la petite chose comme quoi il y aurait potentiellement la flamme d'une torche que l'on pourrait voir par légère transparence dans les nuits les plus sombres à travers ses eaux. Pourquoi est-ce qu'une flamme serait dans un lac, en fait ? Ça n'aurait pas de sens. On aurait vite fait déconduire les propos délirants, somme toute, les quelques habitants qui pourraient être amenés à croire cela de par des choses qu'ils auraient vues dans l'endroit. Donc, un endroit plutôt sûr, au final, pour vous et pour votre organisation. Qui a établi sa base ? Eh bien, il y a de cela désormais une quarantaine de cycles. A l'origine, la toute première personne à avoir pris possession des lieux, dirons-nous ainsi, était Niatt. Niatt, une figure assez emblématique de, finalement, votre culte. Étant donné que c'est elle qui a, pour la première, entendu vraiment des murmures, des paroles assez évocatrices d'une autre réalité. C'était très confus, mais elle a pu tracer certaines glyphes d'une langue qui n'était pas extrêmement bien connue, dirons-nous. Pour même ainsi dire, pas du tout. Et qui a commencé à se manifester par la suite sur les murs de cette cité. Car dans la cité qui se trouve au-dessus de vous, donc, on peut retrouver sur nombre de bâtiments des inscriptions dans une langue que nul ne saurait déchiffrer et que, plus inquiétant encore, nul ne saurait reproduire. Les mains viennent à trembler. L'esprit vient à flancher au moment où de tels symboles seraient amenés à être recopiés sur d'autres pages. D'aucuns ont essayé l'écriture automatique pour simplement retranscrire les paroles. Cela n'a rien donné. Des étranges pierres extrêmement anciennes, bien plus anciennes que ces écritures en elles-mêmes, ont été retrouvées aux alentours de la cité, perdues dans des broussailles. Et nul ne sait réellement qui les a mises là. Mais dans les rapports historiques, il n'est nulle mention de la rédification, et il n'est nulle mention d'un moment antérieur à environ une cinquantaine de cycles où celle-ci aurait été visible. Ce qui est incohérent avec les datations qui sont faites sur ces pierres qui datent d'il y a des milliers et des milliers de cycles. Un mystère de plus qui a intrigué pendant un temps les autorités mais qui, bien, n'a pas autant fait couler d'encre que cela aurait peut-être dû. Une certaine apathie a saisi la cité. Une apathie qui ne vous est pas étrangère et à laquelle vous n'êtes pas étranger. Et par cela, je veux bien distinguer deux concepts. D'une part, oui, effectivement, vous envisagez un peu les raisons pour lesquelles cette léthargie s'est emparée de l'endroit. Mais, d'une autre part, plus que cela, vous en êtes un peu les artisans. Vous, à votre échelle, et vos subalternes et également supérieurs hiérarchiques le sont d'autant plus. Mais, tout de même, vous avez un rôle à jouer dans cette affaire. Aujourd'hui est un jour légèrement particulier pour vous au sein de ce culte. La grande majorité de ses membres se sont rassemblés dans cette caverne. Au-dessus de vous, vous voyez le lac s'étendre et vous voyez par transparence la lueur des quelques étoiles qui percent simplement vaguement l'espèce de cloaque un peu obscure que forment les tréfonds de ce lac suspendu là par magie. la raison pour laquelle autant de personnes se sont rassemblées, c'est que vous deux, parmi quelques autres également, venez d'accéder à un rang. Un rang qui marque tout de même un tournant pour votre implication à l'intérieur de ce culte. D'apprenti, vous êtes passé à aîné, ce qui est le rang juste avant le plus haut rang obtenable à l'intérieur de cette organisation. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que vous avez, pendant les phases qui ont précédé, suivi les enseignements du culte avec un certain dévouement, avec une certaine application. Pour vous récompenser de cela, on vous a donc promu. Et ce soir, va être une soirée assez particulière. Car là, sous l'œil attentif de sectateurs et même de la maîtresse du culte, vous allez devoir appliquer une certaine procédure à de nouveaux membres de ce culte fraîchement arrivés. C'est une chose qui vous emplie autant de joie que vous redoutez légèrement. et ce a raison. En effet, vous savez que le moment où l'on va entrer dans ce culte, une certaine modification de l'esprit se fait qui n'est pas acceptée par tous de la même manière et vous avez un peu peur de la réponse que vont fournir les personnes qui vont être face à vous. celles-ci sont volontaires, certes, mais néanmoins, on a raconté des bruits de couloir circulent comme quoi certaines réactions ont été assez violentes et vous espérez ne pas avoir à faire face à de tels cas. Alors que la soirée suit son cours, je vais tout simplement vous demander votre état mental et je vais commencer par Naël Dorn. Je suis un patient en même temps et en même temps très stressé puisque si j'ai bien compris, on va arriver au moment de la cérémonie d'élévation. C'est cela. Je me demande comment ça va se passer et juste je me laisse guider en fait. Peut-être alors que certains mots sont prononcés, une scène de ton passé te revient, une mémoire, un doute, quelque chose ou es-tu confiant ? Oui, mon propre passage en apprenti déjà puisque j'imagine que pour passer en apprenti, il y a un espèce de certain rang et éventuellement peut-être si j'ai pu déjà observer des cérémonies d'autres personnes qui sont passées au rang auquel je vais accéder. Alors, pour le coup, cérémonie de personnes qui vont accéder au rang donc directement d'aîné tel que toi, ça tu en as déjà vu, c'est simplement une chose purement protocolaire. Il n'y a absolument rien à signaler d'autre. C'est juste, ce serait limite comme un diplôme en quelque sorte, en termes de, c'est juste une élévation hiérarchique. Par contre, c'est le passage d'un initié à apprenti qui lui peut être problématique. Toi, tu l'avais vécu sans la moindre difficulté et tu n'avais pas pu assister à d'autres spécialement cérémonies de ce type. À savoir donc également qu'Astyr de qui tu t'es légèrement rapproché n'a pas non plus souffert de cette cérémonie. Il n'a pas entendu parler de personnes qui auraient souffert mais il y a des bruits de couloirs qui traînent qui ont la vie dure. Des histoires de cris qui résonneraient encore dans ces cavernes. Et justement, Astia, quel est ton état mental ? Je suis plutôt las d'être là. On n'est pas trop envié. J'aurais préféré qu'on ne me demande rien du tout comme à mon habitude. ou des choses plutôt efficaces à faire plutôt que de voir discutailler avec des personnes dont je n'en ai pas grand chose à faire. Effectivement. Discutailler ne va toutefois être que la première partie. La deuxième partie va être au final d'apposer une sorte de marque à la surface du corps de personne. nous reviendrons sur cela plus tard. Cela aura peut-être le mérite de au moins de sortir un peu de ta léthargie à ce moment-là. Peut-être. Nous verrons cela. La cérémonie suit son cours. Des processions, des paroles, des cantiques sont entonnées. Des voix extrêmement menaçantes prononcent d'anciens versets qui ne vous semblent réellement pas adaptées. adaptées mais qu'en même temps font trop écho aux voix qui vous accompagnent désormais pour que vous puissiez refuser leur existence en ce monde. Toutefois, à chaque parole qui sera prononcée à chaque mot, une désagréable sensation de tonalité qui ne devrait pas être là vous englobera. Et c'est cela qui vous a suivi pendant toutes ces phases où vous avez étudié à l'intérieur de ce culte. Autant, c'est quelque chose qui est admis pour vous, qu'il y a une force qui fait pression et qui est prête à rentrer à tout instant, qui n'attend que le bon instant à saisir pour pouvoir briser les frontières de cette réalité, s'engouffrer et tout transformer. Vous espérez transformer en le meilleur mais encore une fois, il n'y a aucun moyen de spécialement s'en assurer. D'ailleurs, au sein même du culte, la question divise. Une part va avoir tendance à tenter justement d'entonner ses quantiques pour essayer d'apaiser la potentielle puissante créature. D'autres vont avoir tendance à eux vouloir précipiter les événements, se disant plutôt que s'ils n'accélèrent pas les faits, la créature va peut-être leur refuser des privilèges ou alors leur refuser simplement ou même ne serait-ce que la vie de par le fait qu'ils ont retardé son arrivée en ne l'aidant pas à s'extraire de cet espace dans lequel ils se trouvent actuellement. D'autres enfants ont une position plus neutre et ne sont là que pour écouter les murmures et les suivre espérant une sorte d'élévation. Il y a là d'un peu tous les bords autant des paysans que des personnalités politiques que de grands penseurs tous poursuivant plus ou moins un même but ayant conscience que les forces qui guidaient ce monde l'ont quitté et qu'il est temps qu'une autre prenne la place. Assez rapidement on évacue le fait que vous passiez aîné. On vous fait passer devant la chef du culte Elia qui d'un simple geste et de quelques paroles qui se voudraient rassurantes mais dont la nature du parler ont effet tout inverse vous font comprendre que vous avez accédé à ce grade supérieur. Et au delà de ça en fait on vous fait défiler avec les quelques autres qui viennent à prendre ce rang et vous attendez simplement sur le côté que quelque chose d'autre se passe. je vais vous demander à tous les deux d'effectuer votre premier test d'observation. Celui-ci va avoir une valeur de difficulté de 10. Du coup moi j'ai eu 15 et j'ai plus 2 en observation. Yes c'est donc de réussite à simplement l'autre bout de l'endroit vous voyez les personnes enchaînées se faire tirer vers vous assez violemment. Est-ce que on sait qui c'est ? Vous n'en avez pas la moindre idée. Est-ce que je peux demander discrètement à quelqu'un autour de moi de qui c'est ? Tu peux tu as d'autres personnes justement qui viennent d'accéder à ce statut d'aîné autour de toi notamment un Alastrard d'âge assez moyen vraisemblablement un scientifique avec l'air assez fermé mais très analytique sur la situation autour de lui des cheveux assez blanchâtres. Ouais vas-y je lui demande à lui il a l'air sympa enfin il a l'air sympa il a l'air de savoir pourquoi il est là. Je ne sais pas qu'ils sont on nous avait dit que ce serait des volontaires. Des volontaires pour faire quoi ? C'est pas ce qu'on vous avait dit vous ? Normalement c'était des volontaires qu'on devait simplement faire accéder au stade d'apprenti pas des personnes enchaînées. Ah oui c'est vrai qu'on devait faire accéder ok bah non non on ne m'avait rien dit qu'est-ce que c'est que cela bah je continue d'observer la scène du coup est-ce que est-ce que vous pensez que je peux les aider à tirer ? alors 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 étant donné qu'on vous a indiqué de tous rester en rang ici 5 que vous êtes je ne pense pas qu'il soit très indiqué de briser le cadre de la cérémonie pour effectuer cette action tu peux toutefois peut-être le faire c'est ce que tu souhaites tu peux non je n'ai pas envie de me faire remarquer pour autant ok on apporte jusqu'à vous étrangement un nombre correspondant au nombre que vous êtes de personnes enchaînées qu'on vient agenouiller devant vous de force celles-ci sont les femmes les enfants de jeunes hommes pleurant dont certains ont pris des coups la plupart ont été malmenés semblablement peut-être un seul est venu à peu près de son plein gré et son regard laisse à penser que certaines substances ont été utilisées pour le faire venir ici on les agenouille devant vous et on les maintient là Astière une femme te regarde en pleurant celle-ci doit avoir une vingtaine de printemps tout au plus moi je demande ce qu'on doit faire alors moi je lui souris avec mon rictus habituel de quand je ne comprends pas trop la situation et que cela m'énerve alors on est où sur la en emplacement vous êtes ouais mais sur les cinq on est lesquels ça m'a question plus ok j'ai entouré en plus donc simplement une personne que vous connaissez assez bien dans cette organisation faire dire qui est en quelque sorte le bras droit direct de l'IA vient vers vous l'homme donc avec un nez très aquilin une expression digne ancienne une barbe totalement absente et des cheveux secs et vraisemblablement cassants ça revient vers vous et d'un ton assez ferme ça s'adresse à vous cinq qu'attendez-vous à poser l'heure la marque vous n'allez pas faiblir maintenant après ce que vous avez traversé moi je lui demande qui sont ces personnes eux ou d'autres c'est du pareil au même pourtant lorsqu'on était arrivés on était venus de nous même pourquoi ces personnes sont-elles attachées pourquoi les temps changent les personnes refusent d'entendre les voix nous devons les faire entendre est-ce qu'on en a besoin de de ces fameuses personnes bien sûr nous avons besoin de toutes les personnes que nous pouvons avoir pensez-vous que sa parole va se libérer si si n'effectue pas le petit sacrifice nécessaire mais on n'est peut-être pas aussi pressé que ça en fait si les personnes ne sont pas volontaires on n'est peut-être pas obligé le temps le temps presse tout comme lui appose de plus en plus ses appendices sur le tissu de notre réel nous devons avoir plus d'esprit pour ouvrir la barèche moi je refuse vraiment il se tourne vers Elia et a un sourire que tu perçois comme étant extrêmement malsain en ce cas j'aurais à vous rafraîchir la mémoire mais cela viendra en temps voulu bon vous autres apposez-leur la marque très bien si on me le demande le scientifique se trouve un petit peu à hésiter encore pendant un instant mais qu'en est-il du libre arbitre qui figure parmi même les bases de notre chartre nous avions dit que jamais nous n'accepterions de personnes qui ne venaient pas de leur plein gré parce que justement elles ne pouvaient pas entendre les murmures à moins que vous vouliez attend mais j'avais pas cette information moi je considère que d'avoir encore fait le geste t'en fais pas bah du coup oui oui une réaction de votre part moi je le je le je le soutiens je suis derrière les remords ouais vas-y qu'est-ce qu'il y a la gueule pas vraiment pas comme ça on va dire que je suis en mode je suis prêt à le faire voir un peu comment ça se déroule et derrière si vraiment il me fait chier d'aller lui péter la gueule en douce respect genre en mode ok tu m'as bienvenue maintenant je te le rend tu vois je sais pas parce que l'idée c'est que malgré tout c'est enfin hors cadre si on peut on s'est mis dans ce rôle entre guillemets de pas méchant mais de personne qui se dévoue à une cause parce qu'il pense qu'elle est la bonne et malgré tout sortir du culte maintenant ou en tout cas amener à faire des problèmes au sein du culte ça peut nous poser des problèmes à nous alors que en tant que mon personnage les problèmes je préfère les éviter oui malgré tout donc j'aurais tendance à dire que je le fais mais tout autant en gardant cette information là en tête je sais pas comment exprimer ça je comprends totalement l'idée faire dire mais pareil en tant que mon personnage désolé désolé mais j'aime quand ça un peu droit et je suis un peu bien éduqué là dessus par la ville donc sacrifier des vies de la ville comme ça non plus tu vois genre si la passation n'est pas simple comme on entend des bruits de couloir et puis même si les gens sont pas volontaires genre j'imagine que moi aussi j'ai une marque j'imagine que c'est un peu douloureux et j'imagine que non parce qu'ils sont pas volontaires c'est ça l'idée après c'est que pour le coup je suis pas censé être une personne de droiture dans le sens où j'ai marqué d'ailleurs sur ma fiche personnage la fin justifie les moyens donc c'est complexe d'un coup avoir genre cette droiture ok c'est pas cool qu'on soit très clair mais j'ai plus ce côté enfin je suis censé avoir ce côté quand il faut il faut du coup je décide d'accepter d'apposer la marque mais je garde à l'esprit que attends tu veux pas attendre la réponse de l'autre oui à d'une à d'une à d'une ah oui qui a actuellement donc faire dire une veine sur sa tempe qui palpite légèrement vous le connaissez comme étant un peu sanguin ce qui est problématique lorsque bien justement de tels signes viennent à être remarquables il a toute son attention concentrée sur le le scientifique de votre petit groupe écoutez il me semble avoir déjà été assez clair et j'ai dit que nous avions besoin d'eux alors ce n'est même pas une question ce n'est même pas une proposition ce n'est même pas un ordre c'est une obligation que vous avez vous avez un devoir envers nous et vous devez vous y plier un devoir mais pourtant vous étiez bien content de nous avoir aussi le scientifique tombe à genoux se portant la main au niveau du crâne est-ce que tu dis ta phrase oui tu vas ressentir une intense douleur haut simplement à ton front là on a opposé la marque au moment où tu es arrivé dans ce culte une douleur qui va se répercuter en arc à l'intérieur de tout ton crâne et qui va te faire quasiment t'effondrer maintenant obéissez on a déjà perdu assez de temps et ils doivent être convertis moi je refuse toujours de le faire donc actuellement tu es au sol tu te relèves péniblement ou tu restes en état un peu léthargique ok est-ce que tu manifestes ton opposition en la déclarant est-ce que tu ouais vas-y je te laisse le faire je sais pas moi il faut trouver les mots je dis que non je ferai pas ça à quelqu'un qui est pas volontaire pour le faire et bien dans ce cas je vous briserai et ensuite je le briserai faites le vous ce sera plus simple est-ce que je peux lancer un jet de précision pour les fois pour foutre à attends comment est-ce que tu t'appelles Bio Bio il s'appelle comment Neldron pour foutre à Neldron un petit coup dans la nuque pour qu'il juste s'évanouisse c'est possible ça ou pas tu peux totalement j'en sers j'ai de précision tu l'élèves à combien je vais le mettre pas très haut je vais je vais te le mettre à 5 mais par contre je vais te demander aussi un test de furtivité d'accord et le test de furtivité à combien lui sera à 10 ok à 4 plus 2 6 et il te fallait 5 donc c'est une réussite aussi ah oui tu arrives à discrètement glisser un taquet Neldron et celui-ci tombe raide bah encore un faible qui n'est pas en mesure d'écouter les murmures de la marque ce n'est pas un faible je vais juste le faire à sa place vous ou un autre faites le très bien tu te saisis donc simplement d'un pot d'une encre assez visqueuse celui-là même qu'on vous avait appliqué sur le front au moment où vous aviez pour la première fois rejoint le cul avec une personne autre du cul ce que tu n'as d'ailleurs jamais vu vraisemblablement légèrement aveugle parce qu'il est guidé là par un des disciples très très ostensiblement tatoué blafard enfin totalement blafarde et intégralement chauve te montre un symbole ce symbole même que tu te dois de reproduire sur les deux fronts de tes deux victimes tu noteras du coin de l'oeil que le scientifique lui s'est redressé et commence lui aussi à peindre la marque et que les deux autres personnes de votre petit groupe n'ont pas aimé de protestation et se sont attelés à la tâche trait après trait vous entendez hurler sous votre plume les suppliants ceux-ci ne sont définitivement pas volontaires et chaque trait ajouté augmente la souffrance qui va étreindre jusqu'à la fin de leur jour leur coeur comme leur esprit celle de parole qu'ils n'ont jamais souhaité entendre et qu'on leur a forcé à faire ouvrir les oreilles pour les oreilles que même boucher continueront de transmettre le son de ces paroles difformes et dérangeantes la cérémonie se poursuit dans une ambiance très maussade tout se jette des regards vraisemblablement pour sonder si les uns les autres ont tenté le moindre geste de rébellion étant donné que celle-ci semblait être à l'ordre du jour comparativement habituellement dans ce culte et est-ce que la marque qui est visible sur les membres du culte oui sur tous sauf quelques rares qui ont un rang assez écarté le rang de ponte est-ce que le fameux bras droit de la chef du culte a la marque ou non lui l'a mais vous connaissez l'histoire qui se trouve autour de ce personnage c'est lui-même qui l'a posé sur sa propre peau je continue de tracer les traits personne hurle s'évanouissent de terreur de chagrin tu ne peux t'empêcher malgré le fait que oui la fin justifie les moyens bien tu ne peux t'empêcher de avoir un profond remords au moment tu traces les traits finaux de la marque sur la femme qu'aurait dû tatouer Neldron celle-ci n'a vraiment strictement rien à voir avec ce culte et n'a rien à faire là tu la connais très vaguement c'est une tavernière des bas quartiers tu peux être allé dans les tavernes des bas quartiers sans est-ce que je peux demander enfin j'aimerais comment il s'appelle déjà ce type qui a posé sa marque lui-même sur le front et qui Ferdil Ferdil pourriez-vous venir voir si ma marque a bien été marqué il empoigne fermement la tête de la de la jeune femme un peu comme si c'était seulement du bétail observe à droite à gauche ça m'a l'air correct votre main est assez sûre et née est-ce que je peux lancer un dé de charme alors oui lui faire un peu baisser sa garde pour lui foutre l'encre dans les yeux j'essaye de enfin j'aimerais savoir un peu comment vous avez créé cette marque à partir de quelle murmure vous en êtes le détenteur et le créateur il répond pas non il a un visage extrêmement fermé et fait un pas en arrière je vais te demander de faire ton test la valeur des difficultés sera de 50 bon je l'ai recopié exactement comme vous venez de le faire très bien vous êtes pas terrible au final je suis toujours mieux qu'une larve dans votre genre et il se retourne il se retourne ouais il se retourne et il part ou il se retourne juste il part ok il s'en va vers la petite avancée rocheuse qui se trouve là-bas pour retrouver la chef du culte en elle-même d'accord bon et bien je finis d'apposer la marque alors et bien la femme en question s'évanouit alors que tu apposes les derniers traits la foule commence légèrement à se disperser on remmène les personnes la plupart en les traînant étant donné que au final 3 sur les 5 se sont évanouis le plus scientifique des 5 se te faire une légère grimace ne sachant pas trop où on se placer et voulant surtout en fait oublier ce qui vient de se passer avant de filer la plupart des représentants du culte s'en vont il y a encore quelques personnes qui sont de ça de là dans la caverne mais globalement on vous laisse simplement tous les deux avec donc Nelron qui est évanoui et toi Astia qui peut agir il reste le sage donc que qui vous avait qui t'avait présenté donc cette étrange lecture qui est dans un coin simplement en train de réorganiser dans une infractuosité à l'intérieur de la roche un ensemble de rouleaux il reste donc Elia et Ferdir qui sont respectivement chef de culte et par droit de cette chef de culte et il y a trois personnes un peu plus loin masquées derrière simplement la pierre tu ne distingues que les paroles qui te sont vaguement inconnues tu sais qu'elles font partie du culte qu'elles ont un rang de sectateur donc le rang juste au dessus de toi désormais et également Neldron mais tu n'en sais pas plus sur eux tout le monde est à relative distance donc si jamais tu viens à réveiller Neldron et lui parler globalement personne ne vous entendra j'ai quand même eu ma promotion tu n'en sais rien pour le moment j'essaye donc de réveiller bio un petit coup de petite claque toute douce sur la joue au bout d'un temps assez long tu y parles il revient à lui donc là je demande ce qui s'est passé du coup techniquement j'ai apposé les deux marques sur la personne dont tu étais censé t'occuper et la mienne mais pourquoi tu as fait ça parce qu'on avait pas vraiment d'autres opportunités la seule qu'on avait je ne l'ai pas réussi malheureusement moi là je suis en mode rébellion du coup puisque j'ai rien suivi de ce qui s'est passé et tout je suis pas apaisé j'ai toujours la marque qui me fait mal oui mais la douleur commence à s'estomper ça te brûle simplement désormais je vais demander ce qu'ils m'ont fait aux deux autres j'essaye de le retenir mais je n'y arrive pas donc je le suis dans deux on vous voit approcher et on se tourne vers vous ah vous voilà Neldron et également Asti alors ça tombe bien j'avais à vous parler c'est Ferdrir qui apprend la parole d'un ton assez ferme Elia se tient légèrement en retrait il est légèrement dégoûté sur le visage moi je lui demande ce qu'ils m'ont fait en boucle vous avez refusé d'obéir je parle pas de ça je parle de ma marque vous avez refusé d'obéir qu'est-ce qu'elle veut dire cette marque exactement la même chose que quand on vous l'a posé que vous entendez ces murmures vous servez ces murmures et vous servez par conséquent ceux qui entendent mieux les murmures que vous est-ce que je peux faire un jet d'observation pendant qu'ils sont en train de discuter bien sûr sur la marque sur le front de ce type pour voir si c'est bien la même celle qu'on a et que celle qui était sur le papier petit test d'observation du coup avec une valeur de difficulté de 5 tu as tout le temps qu'il te faut pour observer cela 6 et bien c'est la même marque mais ce n'est pas la même ancre est-ce que je peux le savoir moi ça non sur le coup non du coup sur le coup non pour le coup tu es plus concentré sur l'aspect de dialogue est-ce que je peux faire un autre jet d'observation en tout cas un jet d'observation plus peut-être autre chose pour repérer où est l'encre qu'on a utilisé si elle est encore là et potentiellement la traîne alors ça tu n'as pas besoin d'un jet d'observation tu sais où elle est c'est simplement le sage qui l'a reprise qui est reparti avec tu sais qu'il l'a sur lui d'accord il a un grand nombre de flacons qui sont tous accrochés à un ensemble de cordages qui partent d'une écharpe que cela forme à son coup et qui en fait simplement l'entoure et cliquette à la mesure qu'il marche alors qu'il est toujours en train de réorganiser les papiers un peu plus loin un peu plus loin oui donc il est dans la pièce aussi ok et bien toujours à dire que cela invalide votre passage un rend plus honorable notre fois nous serons assez conciliants nous vous donnerons un nouveau sujet auquel vous aurez à poser la marque ainsi on oublie ce qui s'est passé vous prenez votre place d'aîné et tout finit bien qu'en pensez-vous Neldron ? pourquoi les imposer sur des volontaires sur des personnes qui ne sont pas volontaires ? je vous l'ai dit mais vous n'avez sans doute pas écouté dans l'emphase du moment et bien nous avons besoin de plus de personnes et pourquoi donc ? vous n'écoutez vraiment rien à ce que je vous dis ? enfin sa présence est plus proche il a besoin de plus de personnes pour traverser le voile mais pourquoi le faire traverser le voile maintenant ? vous voulez peut-être attendre la fois qu'il se fasse consumer ? consumer par quoi ? vous êtes oh cette marque ne vous fait entendre que tellement peu de choses une chose est en train de le rattraper et bientôt si nous ne l'aidons pas à s'extraire il sera englouti et tous nos espoirs avec tous mes espoirs avec ? nos espoirs les vôtres n'ont que peu d'importance oui j'avais juste pas entendu ce qu'il avait dit mais en plus ça rajoute de l'antipatia au personnage c'est excellent c'est tout ce qu'on aime Eulia reprend la parole écoutez Neldron je sais que ce n'est pas simple ce n'est pas acceptable même accepter cette deuxième chance la personne est volontaire si la personne est volontaire je suis d'accord mais si elle ne l'est pas c'est non je vous laisserai tout le temps qu'il faudra pour vous assurer qu'elle est volontaire il y a un regard extrêmement furieux de la part de Neldron mais il se retient lorsque bien justement une sorte de duel de regard s'engage avec Eulia qui lui rappelle très clairement qu'elle est malgré tout sa supérieure j'interviens pour dire et bien on va vous laisser merci pour votre compréhension attendez juste là-bas on va vous le faire guérir est-ce que j'ai l'info de la marque du coup je vais lui donner voilà tout simplement je voulais te signaler que la marque qu'il y a sur son front n'est pas fait de la même encre que celle que j'ai utilisée pour pour ces pauvres gens on devrait c'est quoi comme encre c'est quoi comme encre j'ai l'impression qu'il aurait plutôt utilisé une encre de sèche de poulpe alors que la marque non mais enfin voilà quoi alors que la marque que je l'ai imposée n'était vraiment pas une encre ordinaire et tu sais où elle est l'encre c'est le monsieur avec avec l'écharpe d'encre je suis putain non eh bien son nom vous ne l'aviez pas de toute manière le mec qui ressemble à un alchimiste on va aller le voir celui-ci de toute manière s'en vient vers vous alors on ne va pas alors que vous êtes en train de discuter on ne va pas le prendre directement de front si ça te dérange pas on va peut-être essayer d'aborder les choses plus calmement ok bah je te laisse parler si tu peux me laisser au moins tenter et après si je n'y arrive pas je te laisserai faire ce que tu souhaites donc tout le monde est parti non il y a juste une bonne on vous apporte en fait on vous apporte quelqu'un on vous apporte quelqu'un qui est dans un état étrange en fait c'est vraiment le seul mot que vous pourriez mettre dessus je m'explique un peu il a l'air relativement conscient il ne vient pas enchaîner attaché d'une quelconque manière il est juste guidé il a la tête qui bouge en tout sens simplement comme s'il était totalement désorienté et qu'il cherchait à retrouver quelque chose moi je lui demande si tout va bien tu n'as pas spécialement de réponse et il continue à braquer la tête dans tous les sens presque sporadiquement moi je demande si vous êtes sûr qu'il est volontaire il l'est dis-le là que t'es volontaire volontaire est-ce qu'on peut avoir un entretien avec lui sans que vous soyez présent oui il s'écarte je ne vous le représente pas sur le sur le le sage reste un peu proche mais est globalement occupé à préparer ses encres juste un poil le sage des encres c'est ça ouais il sait quoi c'est un jeune un vieux je vais te laisser Nelron je vais te laisser discuter avec lui je vais aller voir le sage des encres alors donc on va faire en première partie donc Nelron justement ce qu'il se passe de ton côté alors il est assez âgé parce que il en est à un point où il n'a tout simplement que quelques cheveux épars qui sont assez décrépits pour le moins un corps qui a bien subi les ravages du temps une peau qui est marquée de cicatrices cicatrices anciennes je précise qui ne sont pas en lien spécialement avec un quelconque emprisonnement à court terme il a l'air vraiment beaucoup plus désorienté qu'autre chose il a le regard un peu fou des yeux d'une couleur assez rare pour les alastras quasiment intégralement gris je lui demande si tout va bien encore oui oui tout va bien vous avez l'air complètement perdu j'entends trop de choses qu'est-ce que vous entendez trop de choses contradictoires ça venu ça venu toujours je n'ai plus envie de je veux juste contrôler cela je ne veux plus que entendre tous ces hurlements en permanence je veux apprendre à les maîtriser est-ce que petit aparté est-ce que la marque permet vraiment de les contrôler est-ce que moi j'ai ressenti un réel contrôle ou est-ce que j'ai juste entendu plus distinctement et plus de choses alors plus distinctement et plus de choses oui mais en fait le truc c'est que le contrôle en lui-même vient de l'apprentissage qui est fait autour et pas de la marque mais sauf que pour rentrer dans le culte on doit vous apposer la marque ok mais oui mais du coup t'as quand même l'apprentissage oui donc là je lui explique je lui explique tout ça justement que que la marque va pas lui permettre de moins entendre mais va lui permettre d'entendre plus distinctement mais tout autant mais que en plus avec les enseignements on arrive à être plus ou moins contrôlé etc etc oui je veux juste que si ces choses s'arrêtent que que je puisse enfin les oublier un peu les mettre silence un instant je comprends je vais te demander un tasse d'observation avec une valeur de difficulté de 15 c'est une réussite tu as l'impression que ces pupilles dilatées trahissent la consommation d'une quelconque substance est-ce que vous prenez des drogues des quoi des substances illicites et je sais pas je cite des noms je pense que mon personnage en connait oui je cite un certain nombre de ces substances il te semble répondre par la négative de ton côté Astia tu t'es approché de justement de cette sorte d'aveugle du moins il doit être qu'à moitié aveugle parce qu'il arrive à manier ses fioles avec une dextérité qui t'impressionne quelque peu est-ce que l'encre est prête encore un instant je remélange le pigment de l'irin le pigment de l'irin est-ce que je peux lui faire un jet je vais faire un jet de charme ok décris moi encore une fois l'action que tu vas faire vis-à-vis de ça et qu'est-ce que vous mettez dans dans cette encre afin qu'elle puisse autant calmer les les douleurs et les bruits et ces voix que l'on entend alors t'as même pas besoin honnêtement là t'as même pas besoin de jet parce que la question il va la prendre de manière complètement honnête oh simplement un ensemble d'encre qui sont à l'épreuve du temps et pour fixer le pigment de l'irin le pigment de l'irin c'est lui qui fait absolument tout c'est lui le vrai catalyseur c'est on l'a récupéré dans un certain nombre des projections qui nous sont venues de par-delà les étoiles cela fait longtemps que vous avez trouvé ce pigment ou oui cela fait cela fait bien plus qu'une vie d'alastrar qu'ils ont été trouvés c'est incroyable et est-ce que votre recette a un peu changé depuis ces temps si anciens la marque n'existe que depuis peu de temps mais la recette n'a jamais changé moi je vais est-ce que est-ce que est-ce que c'est vous qui avez concocté cette encre pour pour les hauts chefs de notre notre secte il tourne son regard aveugle vers toi le braque malgré le fait que il voit rien probablement s'orientant au son de ta voix cet impi ce profane a utilisé une encre de base pour répliquer mon art et vous ne voudriez pas vous venger il n'y a pas de vengeance contre ceux qui n'ont déjà plus d'esprit vous pensez qu'il n'entend pas les voix et qu'il ne fait que profiter il les entend bien plus que nous tous son esprit n'est plus à lui depuis bien longtemps et notre chef pensez-vous qu'elle serait dans le même état notre chef est noble et je la suivrai jusqu'à la fin si fin il y a c'est ce que je pensais aussi merci pour c'est ça merci pour vous renseignement n'hésitez pas à venir nous voir quand vous aurez fini avec elle est prête tenez il te tend et te dépose dans la main un flacon ce qui te perturbe encore une fois vis-à-vis de sa prétendue c'est cité ouais et puis est-ce que j'ai un flacon qui sort de mon sac magique de MMORPG ou pas du tout est-ce que j'ai des choses sur moi on te passe le flacon on me place le flacon mais dans l'idée j'aimerais bien récupérer une petite partie de l'encre je t'autorise effectivement à avoir un flacon vide dans lequel tu puisses en verser une portion d'accord est-ce qu'il faut faire un jet ou ce genre de choses non du tout donc je verse discrètement une partie de l'encre dans un flacon vide puisque j'ai tout de même un doute sur sa cécité puis je retourne voir je commence à reproduire les traits ok sans rappeler les gars les autres mecs cringe qui m'ont apporté il semble être dans une sorte de délire éveillé à mesure que tu inscris sur son front la marque des syllabes quelque peu incohérentes commencent à sortir de sa bouche le le la voix la l'ouverture la brèche ok c'est juste qu'il entend plus distinctement donc du coup je vais continuer le il arrive il commence à déchirer le tissu ouais je continue comment comment ça il arrive en lui demandant je lui parle en même temps je lui dis comment ça il arrive j'essaie d'en savoir plus la voix s'ouvre il a été appelé par bien plus que des mortels par qui je commence à arrêter un petit peu j'ai de moins en moins vite qu'un grand encapuchonné épée 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 rouge ou parler pap niat ah pacte 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 serment ou oublier c'est qui ces gens vengeance pour les meurtres commis quel meurtre les 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 oiseaux les insectes les tu vois son regard se fixer un peu plus vers la flamme d'une torche qui se trouve par dessus ton épaule les payon alors non je rigole pas mais c'est juste ça c'est bien bah j'essaie d'en savoir plus encore genre quel pacte quel meurtre quoi payon pa 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 qui Petite selle Ah ouais Je m'interromps dans le tracé de la marque Je vais aller voir les gars qu'ils vont amener Et je lui demande ce qu'ils lui ont donné Rien du tout Il avait pas un petit problème lui déjà Il entend trop les voix Il faut les faire taire Le seul moyen Je pense C'est le seul choix qu'on a pour lui Je vais continuer du coup la marque Et espérer pour le salut de son espirit Bon bah du coup je continue la marque Papaillon Faut pas voler Faut pas voler La flamme La paillon Du coup je vais continuer Je regarde près de la flamme Et je regarde s'il y a un papy Du coup je vais éloigner Le papy de la flamme Ça semble le calmer Cool Du coup je reviens Et je continue de lui dessiner le symbole sur la tranche Tu devrais finir vite Il est complètement con ce pauvre type Mais non il est pas con Il l'entend Oui enfin ce qu'il entend là Je sais pas ce que c'est Mais c'est pas ce que j'entends moi Au plus profond dans les cités Ils sont là Ils attendent Ils vont l'attraper Ils sont déjà Le cube Le cube Le cube Ils vont l'enfermer L'enfermer Enfermer papayon Vous avez parlé d'une épée rouge Tout à l'heure Le papayon 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 Qui va l'enfermer Les épées pépées rouges Ils vont enfermer Papayon Le brûler Le papillon il s'éloigne Il va juste retourner à la surface Papayon Papayon On verra jamais Mes surfaces Je voudrais chercher dans mes souvenirs Si Un groupe De personnes Qui auraient une épée rouge Ou une tenue rouge Me rappelle quelque chose Je vais vous lancer un cube Alors pour cela Je vais te proposer Un Je De Réflexion Avec une valeur de difficulté De 10 Est-ce que je peux faire la même Oui Et la valeur de difficulté Ce sera aussi de 10 Bon bah moi j'ai réussi Oui Bon Ça te rappelle vaguement quelque chose Une vieille légende De peuple D'en dessous la terre Qui vivrait dans d'antiques cités Délabrées Mais qui n'en sortent jamais Pourquoi ils vont enfermer le papillon ? Tu lui poses la question ? Ouais Pe-pe-pe-pe-pe-pe-paillon Veut Me donner la lumière Il veut aller vers la lumière Et eux Veut Refaire Revenir Pe-pe-pe-paillon Comme il était Avant Quand il était Méchant Méchant Payon Méchant Payon On n'en tira rien Il vaudrait mieux que tu finisses Cette marque assez vite Et qu'on puisse aller se rencer Tu n'as qu'à quelques traits De l'avoir terminé Bah je la termine Et je cherche le papillon du regard aussi Est-ce que je lance l'ingé ou pas ? Payon Payon Est-ce que je peux lancer l'ingé Pour chercher le papillon ? Oui Le papillon Est en train de revenir proche de la flamme Ok Je vais le sortir de la flamme encore Et je vais retracer le cri A finir encore Payon Approche pas de tes stèles Tu vas Pour le Payon Alors que tu es en train De Tracer le dernier trait Celui-ci S'enfuit Comme un dératé A travers le couloir Qui se trouve Vers le bas Et je vais t'en 활동er Sur y